Bon, on parlait de santé maintenant. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant puis encourageant, disons-le comme ça. Une nouvelle manière, donc, de traiter les cancers et de détecter surtout les tissus cancéreux invisibles à l'oeil nu. Nous, on fait ça des traitements agressifs pour être certain qu'on a détruit une tumeur, mais qu'autour, il ne reste rien. Et là, maintenant, il y a un nouveau système qui a été développé au Québec où, littéralement, on va être capable d'aller vérifier ce qu'on n'est pas capable d'avoir à l'Union. Est-ce qu'il reste des traces de ces cancers-là? Avec une sorte de faisceau luminaire. Puis on va parler avec Alexandre Triquet, qui est le PDG du groupe Reveal Surgical et Exclaro, qui a nous expliqué tout ça. M. Triquet, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous. Bon, évidemment, le cancer, c'est une maladie qui fait tellement de victimes. Je ne connais personne qui n'a pas dans sa famille des victimes du cancer ou quelqu'un de proche de lui qui a souffert du cancer. Et à chaque fois qu'on arrive avec des nouvelles, des avancées, ça suscite beaucoup d'espoir. Racontez-nous un peu comment ce que vous proposez va fonctionner. Comment ça va fonctionner? Bien, c'est une sonde que les chirurgiens peuvent utiliser. On pourrait appeler ça un peu un sixième sens. Parce que les chirurgiens, ils opèrent, contrairement à ce que les gens pensent, un peu à l'aveugle. Pourquoi? Parce que le cancer, différents types de cancers sont infiltrants à l'intérieur des tissus sains. Puis on les enlève, on les scanne au départ, on crée une photo qui est figée dans le temps. Puis le chirurgien, une fois qu'il commence l'opération, retire. Mais il n'est pas capable de voir exactement la profondeur puis s'il reste des traces. Ça fait que notre technologie a été développée pour le cancer du cerveau, a commencé dans les années à peu près, je dirais, aux alentours de 2015 par Polytechnique Montréal, avec le Dr Leblon puis le Dr Kevin Petrica, avec aussi le CHUM puis plusieurs autres institutions. Ils ont décidé de... Ils ont eu l'idée de mélanger une vieille technologie qui était centenaire qui s'appelle le RAMAN. Le RAMAN, qui est la spectroscopie, c'est un peu comme l'étude des biomarqueurs d'un arc-en-ciel où il y aurait beaucoup d'informations qui, normalement, quand même, qui est dure à capter, qui est dure aussi à analyser, avec une technologie d'aujourd'hui que vous entendez tous parler, qui s'appelle l'intelligence artificielle. En gros, c'est une intelligence artificielle qui permet à une technologie centenaire, en temps réel, pendant une opération, pendant la chirurgie, de donner des yeux puis de rendre la vue à un chirurgien. OK. Bon, expliquez-moi comment ça fonctionne. De façon... C'est le défi. Comment l'intelligence artificielle permet-elle de réutiliser, d'une certaine manière, cette technologie-là? Imaginez une photo chimique. Une photo chimique de l'intérieur de votre corps. OK. Imaginez, en même temps, que ce soit un cancer ou n'importe quel type de maladie, arrive à l'intérieur de vous. que ça crée des bouleversements puis des changements à votre système. Oui. De façon simple, notre technologie est capable de mesurer certains... On va appeler ça des biomarqueurs. Des biomarqueurs, c'est des éléments qu'on est capable de détecter qui sont à l'origine de ces changements-là. Autrement dit, d'une façon un peu plus simple, imaginez la photo chimique, imaginez un spectre. Dans ce spectre-là, il y a des pointes. Puis notre technologie est capable de voir puis de donner un explicatif à chacune de ces pointes-là. Puis l'intelligence artificielle fait quoi? Elle fait les calculs? Elle remplace un peu l'être humain, le chirurgien, qui, lui, avec son oeil biologique, n'est pas capable d'interpréter les courbes de ce signal-là. Le signal, il y a des points qui sont extrêmement petits, infinis, puis de le faire à une vitesse grand V nécessite vraiment un pouvoir informatique. OK. Donc, clairement, on est capable d'identifier ce qui reste du cancer invisible à l'oeil nu. Ça fait que souvent, les médecins, soit par chimiothérapie ou radiothérapie ou vraiment en opérant, enlèvent beaucoup, pour être certain qu'on a tout enlevé. Là, on est capable vraiment de cibler tout ce qui est le cancer vivant dans l'organisme. Je comprends bien. Bien, imaginez, si on prend, par exemple, le cancer du sein. Bien, on vient d'avoir une publication dans un des plus grands journaux, puis ça date de quelques semaines, dans Nature's. On a été capable de démontrer qu'à peu près 30 %, bien, il y a 30 % des femmes environ qui se font réopérer, qui doivent assumer une réopération parce qu'on ne peut pas enlever la tumeur au complet. Ça fait que cette technologie-là, en temps réel, pendant que le chirurgien opère, va lui permettre de voir les marges puis pour pouvoir voir exactement qu'est-ce qui reste, en fait, de tissus cancéreux à l'intérieur de la patiente. Ce qui permet directement de pouvoir enlever le maximum et non pas de m'en enlever trop en même temps, qui est une grande problématique. Vous pouvez comprendre. Donc, on a un gain de combien vous évaluez à peu près? En ce moment, notre taux de réussite est de 98%. Wow! C'est pour ça que vous connaissez Nature et plusieurs grandes revues spécialisées ont démontré que non seulement qu'au départ, la technologie avait été faite pour un cancer au niveau du cerveau, un type de cancer particulier, puis les biomarquants que je vous ai parlé, qui sont les seins. Mettons, entre 4 et 6 biomarqueurs, on vient de se rendre compte qu'ils étaient les mêmes pour le cancer du sein puis pour plusieurs autres types de cancers. Ça fait que je n'ai pas besoin de vous expliquer l'impact que ça a eu. Nature nous a publié là-dessus. On est rendu à plus de 200 publications en ce moment, depuis une dizaine d'années. Et là, quand est-ce que ça va être disponible? On est à la dernière étape. On a passé la vallée de la mort. Ça, c'est à peu près les grandes compagnies vont comprendre, mais c'est une période qui est difficile, qui demande beaucoup d'essais et erreurs. Puis là, on a passé toutes ces étapes-là. On est au dépôt de l'étude pivot, qu'on appelle, à la FDA. Puis à peu près, je pourrais vous dire, avec, tu sais, mettons, 2026, environ début 2026. M. Triquet, quand j'étais jeune, il y avait un film de science-fiction pour sauver un homme. On avait rapetissé des médecins. On les avait envoyés à l'intérieur du corps pour aller attaquer la cellule cancéreuse qu'on n'était pas capable de voir ou d'opérer. Mais là, vous me dites, dans le fond, que c'est un peu ça qu'on fait maintenant avec cette technologie-là, quand la fiction rattrape la réalité. Alexandre Triquet, vous êtes le PDG du groupe Revealed Surgical. et ex-Claro, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Bravo, là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Quand même. C'est quand même quelque chose. Je veux dire, moi, je suis toujours...